Bonjour à toutes et à tous, voici quelques conseils pour animer une classe virtuelle. Bien sûr, ces conseils seront adaptés en fonction du contexte de votre classe. Alors aujourd'hui, nous allons voir le QCM, ou plutôt comment utiliser le QCM pour rendre actif une classe virtuelle. Alors, où se trouve le QCM ? Il se trouve donc dans le panneau Collaborate, puis dans le Partager le contenu, puis Sondage, puis vous avez le choix entre question à choix multiple ou question dichotomique. Donc on va choisir question à choix multiple. Alors, première méthode, à la main. Donc on pose la question à la main. Donc, quelle est, etc. Ensuite, toujours à la main, on donne les réponses A, P. On peut ajouter d'autres choix, jusqu'à 5. Malheureusement, cette méthode est un peu lente dans une classe virtuelle. Donc je vous propose une deuxième solution, c'est-à-dire préparer les questions à l'avance. Donc on a préparé les questions à l'avance. Ensuite, on sélectionne la question. CTRL-C pour copier la question. On revient dans le questionnaire à choix multiple. Et on fait coller la question. On fait de même avec les réponses. CTRL-C, CTRL-V. Et bien sûr, cette méthode, bien que plus rapide que la précédente, est un peu lente dans une classe virtuelle. Alors maintenant, je vais vous proposer une troisième solution, celle que j'utilise avec mes élèves. Cette troisième solution consiste à préparer les questions dans des diapositives incluses dans un diaporama. Et ensuite, de bien utiliser le QCM. Donc voilà la première question. Je donne par la suite les réponses. Je retourne dans mon questionnaire à choix multiple. Et j'écris simplement questions. Ensuite, je propose les réponses par les lettres A, B, C et D. Et je vais faire cette opération qu'une seule fois. Ensuite, je commence le QCM. Donc voilà le QCM qui apparaît sur mon écran. Sur les écrans des élèves, le QCM apparaît de la même façon avec les questions. Ils peuvent aussi faire disparaître le QCM ou le faire réapparaître en appuyant sur tes boutons, afficher ou pas le sondage. Ensuite, ils peuvent répondre au sondage. Donc sur mon écran, je peux suivre les réponses des élèves. Alors bien sûr, il reste toujours une réponse qui n'a pas été donnée. C'est vous. Donc vous pouvez, si vous voulez, répondre à votre propre QCM. Ensuite, vous appuyez sur afficher les réponses. Afficher les réponses bloque le sondage chez vous, chez les élèves surtout. Ils ne peuvent plus répondre. Donc à partir de là, vous avez les réponses des élèves. Vous pouvez ne plus afficher le sondage et proposer dans une deuxième diapositive la correction. Alors c'est là où ça va devenir intéressant et actif. J'ai préparé un deuxième diapo avec un questionnaire, une deuxième question. Là, je fais effacer. Je n'appuie pas sur fermer. Ensuite, je fais masquer les réponses. Ça pourrait faire chez les élèves de relancer le QCM. Ils peuvent répondre à la deuxième question. Bien sûr, j'ai préalablement préparé toutes ces questions avec les réponses. Vous pouvez suivre bien sûr les réponses des élèves. Une fois que c'est terminé, vous appuyez sur le bouton afficher les réponses. Ça bloque le sondage chez les élèves. Donc ils ne peuvent plus répondre. Donc vous, vous avez sur votre écran les réponses des élèves. Et vous pouvez passer ensuite à la réponse de la question numéro 2. Ensuite, vous effacez le QCM et vous relancez de la même façon. Et vous continuez comme ça toutes vos questions. Merci. 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 Merci.